Et on est parti sur un lobby, un carousel full offensif Ah y'a Ranchetta quoi Ça date hein Ranchetta le prof de maths quoi Ranchetta c'était le 7-1 hein qui était là Ouais 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 Mais il était là sur ta première canon C'était pas ta première canon cup mais il était là Lors de la canon cup à la PGW Euh pas la PGW C'était ça non ? Il était là je crois mais il a fait plusieurs Il a fait plusieurs finales mais plusieurs participations Ouais mais il avait fait la finale de canon cup offline pour le coup Oh le fou ! Ah ouais Le fou avec la paire de MF On est sur ce genre de game Le fou avec paire de MF dès le début Ouais il est vraiment fou quoi Allez vas-y viens on balance des blagues comme ça OMG C'est vrai C'est un start de malade quoi C'est vraiment un start de dingue quoi C'est vraiment il faut être taré si tu devais faire cette partie quoi genre Et ouais Après ça saccade un peu hein C'est vrai que oula attends on va peut-être Pas non plus trop traîner Parce que la collection aussi est un peu malade je crois Euh... Ah bon ? Oh ! C'est un prismatique ! Le truc de Dracus Ah c'est un truc de malade what the fuck Alors qu'est-ce qu'on prend là Imso ? Dépipé ? Forge portative ? Ou exilé 3 ? Forge portative ? Oh la trinité ! Mais oui ! C'est excellent ça ! La trinité qui donne 33 dans toutes tes stats Donc AD, AP, HP, Armure, Magic Resist C'est vraiment un item de l'eau quoi Le fou qui porte bien son nom hein C'est vraiment crazy comme start quoi On le dit pas assez je pense mais Est-ce que tu vends Darius, Darius, Poppy, Ezreal pour push ? Ouais ouais exactement Attention s'il le fait pas du coup il est cancel Il peut déjà le faire en fait Parce qu'il aura pas de gold à moins d'avoir un start de composant Bah non il peut avoir des gold Ok 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 Non parce que là s'il a des gold et qu'il a quid c'est pas bon Y'a un monde où y'a ça ? Tu es canceled comme tu l'as dit Attention ! Et là ? Oh la la quel joueur ! Ca c'est un mec à qui je peux parler tu vois Là j'aime bien Mais moi on peut s'installer à une table et discuter Là ça c'est quelqu'un qui connait Bang bang le fou bien sûr Alors comment est-ce qu'il va s'organiser ? Parce que là il cherche du kukuin, il cherche Gangplank Il a quand même une trinité En fait tu slams tes items sur MF et la trinité Et en fait si tu trouves le 3 mercenaires tu l'armes sur ton bench pour faire des rounds Et tu l'armes quand t'as envie de gagner Easy game, easy life La vie c'est simple avec toi mec Vraiment simple En plus trinité je pense que c'est vraiment un super item pour MF genre vraiment quoi Elle profite de toutes les stats Et elle met beaucoup d'auto attaque même si elle arrive à activer sniper Elle a de la paix Elle a besoin un peu de tankiness Elle a besoin de l'attaque speed en plus Enfin genre vraiment c'est un des meilleurs porteurs de cet item là Je pense que c'est réel ça T'as tout dit Bah je crache hein Je crache du fait Beaucoup de fans de Paquito apparemment dans le chat Oh la 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 A la place Ah par contre Ouais Ouais c'est Alors si c'est un fin connaisseur il met Kassadin over la Il change les MF et il met un truc de merde Mais pour ça il faut être un fin connaisseur Là il se coûte Il voit que les gens sont assez faibles Il va se dire ok faut que je perde mes rounds Et euh Quand tu dois perdre tes rounds il faut vraiment griff ce board en fait Il faut mettre Kassadin Il faut enlever Bruiser Il faut Ouais 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 Après tu sais c'est un mec qui vit sur le fil du rasoir quoi Ouais il est un petit peu Un peu guedin tu vois Bah c'est vrai Il aime le risk Pourquoi pas Jouer en mode Hi risk Hi reward Est-ce que tu connais sa pièce préférée aux échecs ? C'est euh Le cavalier non ? Non c'est le fou Ça va en diagonale C'est genre euh Avoue qu'elle est dingue quand même cette blague Elle est vraiment euh Ouais La réaction du chat veut tout dire Tu vois C'est le juste milieu En fait c'est vraiment je m'y attendais pas Bah voilà c'est ce que j'ai voulu créer C'est vraiment déstabilisé là dans le sens où euh Je m'attendais à ce que tu me dises la dame ou peut-être la tour quoi Ouais non c'est vrai que c'est les pièces qu'on préfère hein Même la tour on fait un rock avec le roi mais elle Sinon c'était la joke quoi Donc euh bah content que c'était plus en tout cas Ouais je suis au max Trop sympa Trop sympa Alors d'ailleurs c'est marrant parce que le banc de le fou est plus fort que son terrain à l'heure actuelle Parce qu'il a Iloï 2 et il a MF over stacké mais Regarde comment c'est intelligent parce que du coup il va peut-être gagner quoi que dans l'ulti de MF Ohhhh ça ne suffira pas et Fénix Louis qui va malheureusement griffent l'Astrik Du coup on push malheureusement pour le fou et tu l'avais dit Il a pas griff son board en fait En fait quand tu veux vraiment perdre tu mets ta MF toute à gauche ta queen toute à droite Limite tu la mets en front Tu t'en fous des HP les HP c'est fake Tout le monde est resté niveau 3 les boards sont peace week Tu t'en fous tu veux juste perdre ton round Tu veux griff ton round Est-ce que tu te souviens du clip légendaire où je joue fortune 7-4 contre double Et on fait tous les deux de notre mieux pour perdre le round Les batailles de Tahm Kench Et ça se joue à 3 auto attaques Enfin c'est exactement ça en fait C'est exactement ça tu dois perdre en fait Parce que ça a trop de value de faire une lustrique en mercenaires surtout quand tu l'as si tôt dans la partie On est reparti sur la POV de Phoenix Louis d'ailleurs Qui est en train de me jouer un golden ticket Malheureusement il n'arrive pas à avoir trop le golden ticket Est-ce qu'on va roll là ici pour le provoquer ? 40% de chance d'avoir des bonnes unités On a paire de Garen, paire de Kassadin, paire de Katarina On a Echo, on a deux arcs Qu'est-ce qu'on fait là ? On veut jouer Chaco je crois Ouais je pense que là Là c'est un scénario un peu open En fait on est vraiment dans un lobby où tout le monde open c'est terrible Ils doivent top 1 On est super faible Bah oui il faut top 1 Il faut top 1 Donc tout le monde joue pour un top 1 Donc voilà t'as un mec qui va push parce qu'il va se dire Ok moi je joue une streak Et tous les autres vont être en mode Moi je vais jouer PCM sur telle composition Mais j'inglis sous Chaco ! Aïe 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 il est contesté alors Encore une fois je pense que sur ce patch actuellement A l'état actuel du jeu Viser une compo et jouer uniquement ça C'est pas la bonne tech C'est parce qu'en fait il y a trop de possibilités Il faut jouer Flake jusqu'à tendre vers un truc Mais open c'est trop dur parce qu'il y a pas de recette toute prête Là t'auras que des ingrédients et il faut que t'essayes de faire la meilleure cuisine avec les ingrédients Alors que là il y a pas de recette Donc c'est très dur en fait là d'open Chaco je trouve dans son setup Et je lui souhaite de réussir en tout cas à Phoenix Louis De point parenthèse Le truc c'est que c'est pas forcément les meilleurs ingrédients qui font les meilleurs plats tu vois C'est très vrai Mais là il a très peu d'ingrédients et la recette est inexistante quoi Là tu penses vraiment qu'il va avoir Chaco là ? Mais tu fais comment du coup pour faire une bonne recette Si t'as pas la recette et que t'as pas les ingrédients ? Bah c'est pas grave Unlucky ? T'as plus de chance de faire un bon plat avec des bons ingrédients même si t'as pas la recette Genre C'est vrai Tu peux pas euh Je sais pas tu peux pas faire une tarte au sable Contre si Si tu tentes une tarte avec des pommes ou des framboises T'as déjà plus de chance de faire un tarte au sable Parce que les ingrédients sont déjà pas mal de base c'est ça que tu dis Voilà Ton exemple il est rassé de ouf La tarte au sable C'est pas adapté mais là en fait Bah je pense que là il passe pas les golems Je vais commencer à dire des choses Regarde si tu joues assassin avec une vex Ca marche pas Et vex c'est du sable Et vex c'est le sable dans ta comp Ah ouais Mais là il fallait passer les crux Maintenant oui parce qu'il a push le echo Mais je pense que sans echo il passe pas non ? Bah il a Notre jeu que Katarina a 100 items c'est vide Talon il va faire des courses là bas là mais C'est echo diff ce round Ouais j'avoue Donc euh pas mal ouais T'as pas trop envie de faire la magarki sur ce round En vrai sans echo c'était chaud Mais d'ailleurs il a une paire de vex ici Est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'on vend le zag ? Est-ce qu'on se fait pas bait ? On a une sortie possible ? On a Zap sur vex en plus avec titan Mais on a Zaira 2 Ohlala c'est bait sur bait quand même Du côté de De phoenix louis Moi je pense que tu vends juste c'est vex Tu achètes Zaira 2 Et tu Pouches ici ce prochain round Tu roll ton chaco et t'avances quoi T'as des bons items dessus Euh Voilà Tu peux faire Ionic Spark soit sur Euh Locate non ? Locate euh Bah c'est dur Locate hein Locate tu gardes rune Ouais non rune Je sais pas ce qu'il veut Parce qu'il a deux arcs en fait Il a pris un arc alors qu'il avait déjà un arc Bah Shaco Shaco c'est très bien Shaco Avec des arcs RFC Runane Last Whisper Tout ça c'est des très bons items sur Shaco Mais du coup Zap c'est pas ouf Bah Zap c'est un peu le dump quoi Des deux items Parce qu'en fait les gens pensent que Que Katarina c'est fort avec Zap Mais ce n'est pas fort en fait C'est juste que Katarina a été craqué Et que le seul counter c'était d'avoir de la MR Mais Zap c'est pas fort sur Katarina C'est juste pour la rendre vraiment invincible Et donc là maintenant que Katarina est plus faible Et que les autres se sont renforcés Zap n'est plus un bon item pour Katarina Si tu dois juste jouer En gros c'est soit tu te fais counter par de la MR Soit tu la mets genre IE Rabadon Et là typiquement la Zap Ça reste un bon item parce qu'elle jump la backline Il a Zira 2 Et non mais Zap a été nerf aussi Zap a été nerf c'est moins de dégâts Kata moins de dégâts Zap moins de dégâts Mais 225 à 200% ça reste correct Je trouve que le Zap reste un item correct Très très correct J'entends j'entends Et tu fais pas grand chose avec Baguette et Cloak dans cette compo Et il sait qu'il voulait faire le RFC sur Shaco Bah si Runane c'est très fort sur Shaco Je trouve que Runane est plus fort sur le RFC Ok Après ça te laisse un arc Bah ouais The Runane Last Whisper, Runane GS C'est plus fort à mon avis C'est pour ça que je t'ai dit de faire Locket Parce que Locket avait du sens dans ce que je disais Et après voilà Bon encore une fois nous on est caster On donne nos avis parfois On est pas contre ce que font les joueurs On est pas n'importe quel caster Oui c'est vrai Faut rappeler quand même C'est vrai qu'on caste quoi Sur les joueurs présents dans la compétition C'est vrai qu'on est Un qui a plus d'épée que moi Bon après Bon pas trop flex Calmos Flexos Calmos Je lance un sort à Yves Sofresh Parce que sinon le flex est facile C'est moins 400 lp sur ma prochaine session Voilà voilà Le flex facile C'est retour de karma je pense Est-ce que ça passe ici avec la ZR On est contre The Jex Et le caste de Graves qui ne suffira pas Malheureusement il leur fallait un deuxième pour pouvoir passer Attention l'augment peut être très intéressant C'est un triple prismatique Loco pour finir la journée en beauté Et la fun est plutôt sympa Le makeshift Ouais je crois que c'est fun A Woodland c'est très bien pour snowball Non 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 A Woodland c'est super strong C'est bien hein C'est bien hein Ouais voilà Parce que le makeshift jamais en syndicate Donc c'est Non mais c'est trop fort hein Enfin non C'est trop trop fort Parce qu'on avait vu tu sais la game On avait vu Cambys jouer Chaco Il manque le slot pour jouer Janna Et là il est gratuit Ouais c'est ça Donc euh non bravo Non je suis d'accord Bravo il a bien cliqué Non mais c'est J'aime bien le bravo Ah c'était sur setup quoi Ah d'ailleurs Le clic était vraiment distingué D'ailleurs qu'est-ce que ça donne Ouais chez le taré C'est tout un truc différent Chez le loco là On a quoi On aurait bien aimé un spell crit Comme avec la trinité Non ? Ouais après il avait baguette baguette En early quand même Non il a beaucoup de composants là Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais ouais Trinité qui est là Il a beaucoup de dégâts là ici Il tombe contre Phénix Louis On va pouvoir beast engine Avec tous ses arcs et ses BF Ah ouais il a une super game là Il a une très très bonne game Ca va être super sympa En plus il a eu la faune Sur le prismatique Et euh L'item de horn est vraiment pas dégueu Franchement Maintenant qu'ils ont tous nerf Tu t'en sors toujours bien Avec un item de horn Tout le temps Ouais Et en plus ils ont buff Pas mal d'items Genre je pense au grab Qui est vraiment sympa Je pense euh Euh Aux deux autres items Qui ont été buff Le mana zen Qui passe euh A 50 de mana de base Et qui te permet de spam casse Du coup tu mets ça sur n'importe quel perso Il va casse très vite Et il va recasse 3 ou 4 fois derrière C'est vraiment fort Ouais ouais Phénix Louis ici Il va prendre un arc Ok Alors le truc de l'arc Le problème c'est que là Il a déjà pris deux arcs au carousel Donc le jeu peut lui donner encore des arcs Même il a une bonne chance De lui donner encore des arcs Et j'ai peur qu'on ait un chaco double RFC là Avec ce Avec ce risque Ce serait un chaco de très très loin Mais qui te met juste des petites euh Claquettes dans l'oreille tu vois Dans le lobe Ouais Mais de très très loin Alors vraiment Imagine un gars chiant IRL Qui te met plein de petites claquettes Mais genre de vraiment euh L'autre bout de la rue C'est chiant tu vois Mais est-ce que c'est plus chiant Que Un gars Que tu peux un peu gérer de proche Mais qui te met des plus grosses patates Bah Ca dépend de ton gabarit je pense Et euh Avoir Mais ça dépend de ton Hein ? Parce que si le mec devant toi C'est un ours J'avais pas prévu ce détail mais ok Mais genre du coup un coup de pâte Tu préfères quand même Le mec qui te met des fléchettes à distance Oui c'est un gros ours Mais là en fait ce que je veux dire C'est qu'il y a un risque Il y a vraiment un risque Parce que je vous rappelle que dans le jeu Euh On ne peut avoir que euh Que 3 fois le même composant dans le jeu Donc typiquement il y a euh Donc si vous prenez un arc Au maximum Vous pouvez avoir 3 autres arcs Mais si vous prenez tout le temps des arcs au carousel Et que le jeu vous a pas donné d'arc Vous pouvez avoir 5 arcs carrément Alors il y a Ratshu qui dit Yoshonito Tideban On souhaite bonne chose au frérot phoenix Allez on va une banne Ratshu les gars Je suis de bonne humeur Heureusement Et j'espère que tu fais pas le clou de mon pote Allez c'est parti Ratshu qui a voulu faire le petit filou Il s'est rendu compte que j'avais tous les pouvoirs ici Echo 2 Imso Ouais Echo 2 ça fait le taf hein Ça permet bien de stabiliser avant le pve Après on roule vraiment deep Là il a la compo Il a la compo Moi ce que j'aime pas c'est qu'il roule aussi deep Alors qu'il a free ticket Et que justement en fait l'Echo a deux fois plus de value Si tu roules pas trop deep A moins de vouloir vraiment all in Et là c'est pas trop le cas Après ouais il a 40 HP Et du coup il a pas trop le choix Waouh on tombe face à un setup syndicate Avec une spot syndicate Chaco 2 On a un autre Chaco sur le bench On a casé à 100 HP Jinkly ici Qui a l'air bien parti Pour se qualifier peut-être sur cette deuxième journée Oh ça c'est pas mal effectivement ce qu'il a Il va tomber contre le Chaco RFC Mais le Chaco RFC ça n'a pas de dégâts En fait RFC c'est un bonus à IE Et peut-être à Runan Et si tu as genre du knife edge Ou si tu as une spot assassin Enfin il y a plein de trucs comme ça Et il ne l'a pas joué correctement à mon goût Le Chaco c'est pas une bonne compo Sauf si t'as vraiment une sortie Ou t'as des items Ou il vient un peu naturellement Parce qu'en fait Chaco scale avec son niveau 2 C'est un peu comme Jhin en fait Tu peux pas juste jouer Jhin 1 au level 7 Et espérer que ça marche Tu dois aviser un Jhin 2 au 8 Et là c'est un peu pareil Chaco Tu ne peux pas le jouer au niveau 1 Sauf vraiment si t'as box Chaco, Darius 2, TF 2 Et en ce cas là Bon bah c'est juste un synergy bot Pour plus tard Mais du coup c'est un peu risqué d'avoir fait ce qu'il a fait Il ne touche pas Chaco 2 non plus Ouais c'est généralement les games où t'as face Chaco 2 Voilà exactement Comme Celca Jingli typiquement Ouais Oh la petite Oh le Brom Le Brom très intéressant ici Qui va débloquer un petit peu sa composition Parce qu'il a besoin du 5 syndicates assez rapidement Et c'est Proome le moyen d'y arriver On a 2 BF et 2 armures Ok on va prendre le Bromble Vest On va roll assez agressivement Toujours pas de Chaco La Janna ici qui va débloquer Le Scolar, le Scrap Et peut-être plus tard Il a des très bons items Les items sont excellents On va pouvoir faire soit GS soit Deathblade Moi j'aime bien GS et aller chercher IE Ah mais il y a mes coeurs gelés en fait Ah par contre pas Deathblade En fait là quand t'as BF et Arc Je pense que comme tu l'as dit Ouais En fait sans IE Mais il aurait Après t'es obligé de faire la Swisper en dernier Si tu fais ça C'est pas mauvais C'est pas mauvais mais C'est dommage de pas faire IE Bon j'espère qu'il aura ce qu'il voudra en tout cas Parce qu'en fait la BF il fait que IE Mais en fait le but d'Assassin Faut pas oublier qu'Assassin doit crit Et donc l'IE a vraiment trop de value Donc je pense que Il aurait du faire au moins GS Il se dit bon tant pis j'ai pas la Swisper Et on fait GS C'est pareil j'aurais plus visé un coeur gelé Parce que je pense que Bromble, Brom C'est peut-être pas ce qui va lui faire gagner Alors que coeur gelé écho donne vachement de temps S'il joue contre une Samira par exemple Et qu'il se positionne bien Il y a un truc qui ne fait pas C'est mettre tir sur écho Alors qu'il a scrap Et tir écho est le meilleur composant à lui mettre Quand tu le scrap Donc ça il faudrait vraiment qu'il le fasse très rapidement Qu'il peut avoir hoche, coeur gelé, redemption Enfin tous les items tir sont bien Et le casque de écho est très important Et du coup le faire cast un peu plus vite Ca peut tout changer au combat C'est vrai Il avait les possibilités de faire une bonne game Il fait pas une mauvaise game Mais on sent que ça va être difficile en late game Voilà C'est plus ça Ouais Le setup Ca c'est le setup que t'aurais aimé toucher un peu plus tôt Avec plus de points de vie Enfin peut-être pas tout Mais au moins chaque aux deux Pour gagner quelques rounds Et sauver des points de vie Après peut-être qu'il a scout qu'il y avait beaucoup de Bromble dans le lobby Donc ça avait pas le coup de ferrieux Donc euh Après on rappelle aussi que là il faut jouer pour un top 1 Il faut absolument jouer pour un top 1 Parce qu'on est dans un lobby Où les joueurs ont pas beaucoup de points par rapport au cutoff Et il va falloir faire au moins un top 1 ou top 2 pour se qualifier ici Ouais 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 Je pense que ça va peut-être pas suffire On a dans tous les cas le fou qui est toujours en train de snowball On a essayé de regarder rapidement la POV des deux joueurs Le fou au niveau FPS c'est pas trop ça Donc on essaie de D'y aller de temps en temps Dans Jingly qu'il y a Ouah il y a 7 chacons du côté de Jingly je crois Et dans Jingly ? Il est en marche Jingly non ? Il est en marche off progress je crois Marche off progress ? Ben je crois Ça a été modifié maintenant c'est un prismatique Au lieu de donner 4 xp par 1 D'accord c'est le truc avec les deux flèches Oui Deux petits chapeaux vers le haut Ouais ouais c'est ça Oh non putain Maintenant c'est un prismatique Et au lieu de donner 4 xp par tour Comme avant ça en donne 5 Et là dans une game comme ça Bah c'est juste légendaire Parce que c'est surtout un truc qui est très fort Pour slow roll des 3 cost Et justement il joue Chaco Qui est très fort sur ce patch Donc Jingly qui est très 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 dans sa game Et qui en plus de ça va avoir un troisième prismatique Et en fait c'est ça qui est vicieux Avec les triple prismas C'est que les mecs qui sont bien dans leur game Vont l'être encore plus Et les mecs qui sont pas bien Bah s'ils ont pas un bon prismatique C'est finito quoi Finito papito Et allez peut-être le dernier prismatique Qui va arriver dans Bah qui va pas arriver Peut-être arriver mais qui va arriver Fenix lui qui va chercher un item Il va faire la swisper Il a raison là dans son setup Après il a du scout Comme d'habitude quand nous on cast On voit pas la même chose que les joueurs Donc on voit pas les petits détails Qu'ils ont observés par rapport à leur composition Parce que bah on swap entre les POV Et on analyse des moments très précis Mais là pour le last whisper Ca a du sens Faut que Chaco puisse percer à travers les ennemis Il y a des brambles Il y a du bodyguard Il y a beaucoup de brambles Donc voilà Typiquement le choix de faire GSI E A moins de sens Sachant qu'il y a 2, 3 ou 4 joueurs Qui ont brambles Et des bodyguards Donc voilà encore une fois Super bravo Allez on roule un petit peu Et en fait ce que je veux dire Tu vois c'est que Les joueurs qui sont bien dans leur game Ils savent qu'il y a un prismatique qui arrive Ils peuvent juste écho Tu vois Alors que là il est obligé d'all in Et là tu vois typiquement Au prochain round S'il a un level up Bien Bon là il a golden ticket Donc il peut pas l'avoir Mais quand tu viens d'all in Et que derrière t'as level up et golden ticket Ca met trop 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 dans le mal Donc je pense à Cambys La game où il avait all in Juste avant le prismatique Bah là par exemple Jinkly il chill Prochain tour s'il y a Bon là il peut pas avoir level up Parce qu'il joue March of Progress Mais il peut Il a le choix en fait Il fait un peu ce qu'il veut Il peut prendre ce qu'il veut Et tous les augmentes Qui altèrent carrément Les corps mécaniques du jeu Donc les rolls XP machin etc Et ben ça peut tout changer A ton setup donc Voilà Et là Silio qui va être éliminé ici Il a fait 2 erreurs La première c'est qu'il n'avait pas Il n'avait pas eu spell crit Sur Lux Et la deuxième c'est que Il a joué Vex Et Vex à l'heure actuelle J'ai l'impression que c'est très compliqué Dans cette nouvelle méta Il faudra retrouver des manières De jouer Vex Mais je pense que le 6 arcanismes basique Comme on faisait avant Ne marche plus Figure 3 c'est pas mal Figure 3 c'est une bonne solution Dernier prismatique Mesdames et messieurs Qu'est-ce que ça peut être Ouh Attends le 6 assassin quand même Le 6 assassin est pas mal Après le problème de prendre ça C'est que toute ta team va jump Mais c'est vraiment pas Pas toute Pas toute Y'a un champion qui doit jump Parce que Zaira elle marche très bien avec ça Ouais bah Tariq et Zaira quoi Et bro Ouais je pense que c'est la meilleure solution Ça peut le sauver Après faut voir ce qu'ont eu les autres Parce que Oublie que Ok il a eu un bon truc Tous les gens ont eu aussi un bon truc Est-ce que ça suffira C'est ça la question Ouais Ouais Ça peut être un peu difficile En tout cas Fenix Luke Il a le malheur d'être contesté Alors je pense que c'est plus l'inverse Jingli a eu une sale sortie pour jouer Chaco C'est plus Jingli qui a le malheur de contester Mais je crois pas que ça lui pose problème Oh Il a eu quoi là ? Ouah Il a eu 2 Spats Syndicates 2 Spats Syndicates Pour que Jingli on en parlait justement Il passe en 7 Il passe en 7 Oh Ouah Le Chaco dans la case 2 Socialite En plus il va être immortel S'il arrive à passer en 3 Socialite Ça va être un délire Après non il peut pas Oh et regardez le setup de Jingli Qui est complètement fou Puisqu'il avait déjà eu à mon avis Une spat avec le Tom Le matchup mirror Le matchup mirror Il est trop bien Il y a plus d'items sur un des 2 Chaco Mais le 7 Syndicates Est-ce que ça va faire la différence ? Bah oui largement Ah la la Y'a trop y'a trop 7 contre 3 Au bout d'un moment Même s'il a pas une mauvaise combo Jingli il est en pp chill Avec 50 gold Alors que l'autre est presque en all-in Et il va le battre Malheureusement pour Phoenix Louis Qui Bon voilà En fait ce qu'on disait C'est qu'il a open Il a cherché une recette Malheureusement Quelqu'un avait une meilleure sortie De sa recette Et en plus Il a pas trop touché en vrai Pour être franc Tout le reste de ses level 2 Donc je pense que ça va être un peu finito Pour lui Malheureusement Dans ses Masters France Notre cher ami LeFou Qui La collection va de moins en moins vite Quand même du côté de LeFou Ouais on est pas Ça saccade de plus en plus Oh ! J'ai pas l'impression que c'est Un game qui correspond A ce qu'aurait du être sa sortie Enfin Qui correspond à ce que ça aurait du être vu sa sortie Tu vois Ah mais attends il est quand même Level 8 50 gold Il a pris Il a pris une faune en plus Ou en plein game tech Ouais mais c'est pas Tu vois quand tu regardes le board En plein game tech Oh ! Quoi ! Quoi ! Il a passé le time Kench Oh il a appuyé sur D Vraiment terrible hein ! Alors il y a un truc à faire aussi Il y avait un autre truc aussi Il y avait Jinx non ? Il faut tout le temps teinter le zack 3 Parce que Quand t'as Tam Kench Tu lui donnes à bouffer le zack 3 Ça fait plus 4200 hp Et c'est juste incroyable Mais ouais je comprends Enfin Il a passé Jinx Et Tam Kench Il a passé Jinx et Tam Kench Dans cette compo là Ça fait vraiment mal C'est les deux éléments clés Qui t'assurent un bon late game avec Yumi Oh la la T'imagines en plus Bah ouais J'imagine totalement Il y avait Rabaton à mettre sur Tam Kench Il y avait Trinité à mettre sur Jinx Ah j'imagine bien 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 ouais Il tombe contre un Jingli qui a trouvé le zack 3 Un Jingli qui a eu la game pépère Level 8 50 gold Que des bons augments pour sa compo Il est en March of Progress Et c'est la première fois qu'on voit le nouveau March of Progress Qui a été comme tu l'avais expliqué juste avant Modifié Et il a l'air quand même d'être très balèze Avec une bonne sortie On espère peut-être que le fou dans ce lobby Il va réussir à stabiliser On a déjà Urgot 2 Il faut retrouver En fait il faut juste retrouver une Jinx Et un Tam Kench C'est ça qui est dingue Oh la la les légendaires Ça va pas Oh la la mais non en fait Bon déjà après il low roll Parce qu'il en trouve pas un des deux C'est une chose mais Aïe 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 aï setup en marche le fait que le niveau 8 arrive aussi rapidement avec March of Progress je pense que c'est vraiment incroyable à prendre en début de partie c'est peut-être même le meilleur augment de prismatique possible ah oui mais c'était sûr on l'avait call que c'était vraiment dangereux c'est juste tu dois jouer au tour mais tu mets de la pression en early tu stab bien 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 au level 7 tu roll tout et après tu économises un peu et tu redépenses comme un port au level 8 mais c'est vrai que ça arrive vite le level 8 et je pense que t'as vraiment une super option allez qu'est-ce qu'on fait du côté de le fou le fou qui va devoir aller chercher un au moins top 4 je sais même pas si ça suffit le top 4 parce qu'au niveau du classement on rappelle que c'était le lobby le lobby numéro 12 ceux qui sont juste en dessous des places qualificatives donc il faut aller chercher une meilleure position il faut au moins au moins franchement un top 2 top 2 top 3 pour pouvoir rêver top 1 c'est bien Zephyr a été placé late je crois ah merde on a pas réussi à lever la Seraphine mais est-ce que ça va passer je crois qu'il y a plus de frontline ici ah mais non le jean le jean avec collector le castumi est pas trop mal le castumi est pas trop mal il reste déjà sur le recode ça peut peut-être faire la différence mais le cast je pense que la gatling est bientôt terminée ça va être une défaite pour le fou 3 points de vie il va s'en vouloir je pense Zephyrdif aussi c'est Zephyrdif clairement Zephyrdif sur une différence aussi pixel on rate Jinx on rate Tamkench il allait pas top 3 je pense il avait trop de retard mais il avait peut-être un top 4 au moins avec 3 rounds pas mal ce petit carreau il y a de la Traplo 5 gold il y a une Kaisa Ginzu il y a un Shroud à 4 gold on a des arguments on a des arguments pour tout le monde Ranchetta en win streak ici sur cette dernière phase de jeu je pense que ça va se jouer entre entre Paquito, Jingli et Ranchetta vraiment les 3 joueurs qui ont 3 points de vie je pense qu'ils vont finir par sortir peu importe à quel point ils sont en train quoique il y a peut-être un Jin3 qui peut tomber pour bien sûr oh bien sûr oh bien sûr je tiens au courant d'ailleurs des autres lobbies parce qu'il y a quand même d'autres lobbies qui sont en train de se finir et dans le lobby juste au-dessus de celui qu'on regarde du coup c'était assez serré également et a priori Phospho et Allegory font top 1 et 2 de ce classement malheureusement Formule Tartine fait top 8 ça ne suffira pas donc pour lui qu'il sera éliminé dans le lobby de Mamen et Aware quand même il faut en parler parce que c'est un lobby assez énervé on a Aware et Mamen qui sont dans le top 3 tous les deux Kenobi a fait top 4 qui essaie d'accrocher la dernière place c'est dans le lobby de JPL du coup ceux qui étaient juste en dessous de la dernière place alors je ne sais pas peut-être qu'on ne pourra pas le voir attends j'essaie de regarder un peu mais ça me paraît très close c'est fini malheureusement pour le fou il n'avait pas assez de setup et je crois que JPL ne passera pas à Imsou J ouais ça va être compliqué pour J ouais J qui n'a pas réussi à faire un bon résultat pour la dernière on va les voir rapidement du côté de Mamen parce que les autres lobbies on n'a pas la POV et on voit qu'ils sont quand même sécurisés Mamen et Aware top 2, top 3 est-ce que ça va suffire ici le champion de la Golden Spatula Cup quand même Cocorico et Aware deux joueurs qui ont fini dans le top 5 Europe de la Golden Spatula on rappelle qu'au classement ils avaient ils avaient exactement 19 points tous les deux et est-ce que tu penses qu'avec 7 points ça passe avec quoi 26 ? 26 ouais en vrai ça peut passer en fait c'est dur à savoir parce qu'on dit que le cutoff est à 25 mais si ça se trouve c'est à 24 ou 26 ça dépend vraiment des des résultats des joueurs sachant qu'un top 4 donne 6 points un top 1 donne 6 points ça peut changer pas mal de choses on est sur les derniers rounds ici et encore un mutant avec Ascension deux mutants même il y a deux mutants c'est vraiment en fait c'est même Shogaz 2 maintenant c'est très 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 fort en fonction je pense que c'est les The Grunt Runan BT ça doit être cybernétique ou le Blade Master enfin les auto-attaques supplémentaires le Shrard est plutôt bon deux Spat Mutants ici pour Aware avec une Kaisa et une Blade Morello qui peut tout changer dans le mirror mais il y a aussi il y a aussi une Kaisa Morello qui n'a des deux côtés pas de Gunblade il n'y a pas de Gunblade sur une des deux mais il y a un GS dessus ça peut oh là là c'était le close il y a Armour Plating d'un des deux côtés Armour Plating et Ascension et du coup ce Shogaz ici qui fait vraiment vraiment beaucoup de dégâts en plus ouais mais la Kaisa qui va finir il y a l'Arour Plating ça suffit pas je crois c'est vrai que la Kaisa gagne ça se joue tellement à rien c'est terrible pour ma man qui va pas sortir mais bon attends il est pas loin de Sion 3 mais ils sont deux à jouer sur One of the Shogaz malheureusement ils sont les deux ils se contestent la même compo ouais c'est terrible est-ce que l'autre est proche ? non il a give up Shogaz 3 il faut vendre les Sion et je pense qu'il doit vendre les Sion et tenter le Shogaz mais Leitsu garde les Sion aussi tu vois ouais mais Shogaz c'est pas très contesté c'est surtout c'est vrai il faut vendre les Shogaz et vendre les Sion et vendre Shogaz 3 ouais en tout cas on voit que les mutants arrivent de plus en plus fort en tout cas les colosses arrivent et grâce aux augments on voit là dans les games qu'on a scout qu'on a cast aujourd'hui avec Aipso on voit quand il y a Ascension quand il y a Underdogs les mutants avec Shogaz avec Galio et ça fonctionne et je pense que ce sera l'une des clés à mon avis de ce patch vu qu'ils vont apparaître plus souvent c'est de jouer autour de ça le combo armor plating plus Ascension c'est incroyable ça lui permet vraiment d'aller chercher cette Ascension l'invulnérabilité mais là il y a une Kaisa 2 c'est le pire counter Kaisa c'est trop trop fort surtout quand il y a un GA ou un item ou une QSS ou un truc bien défensif dessus ça lui permet vraiment de counter tout ce qui est tankier c'est un top 3 on m'amène TFT ouais effectivement il doit être déçu parce que ça se joue vraiment pas à grand chose j'ai peur que ça passe pas pour lui d'un petit Puntos alors j'essaie de regarder un petit peu au niveau des lobbies où on en est avec les autres joueurs il y en a qui sont en position extrêmement serrée il y en a peut-être du côté de I-Beam peut-être aller voir I-Beam qui le lobby juste au dessus au niveau du classement M'amène ouais malheureusement Belaï qui ne passera pas dans cette deuxième journée alors que c'est plutôt pour I-Beam qu'on a regardé un petit peu I-Beam WG Badass et Dan Gordian en vrai M'amène avec son top 3 il passe à 26 points donc ça peut passer ça peut passer pour lui c'est pas certain mais ça peut le faire on a une autre game également sur le point de clôturer on a un jean triple item en deux scolars avec une front line plutôt bruiser on a pas trop l'habitude de voir ça mais ça peut le faire on a un petit petit spat challenger qui a été récupéré ouais sympa celle-là mais sympa pour pour la Janna je pensais ce que j'ai vu challenger à gauche il cherchait le champ je le voyais pas je le voyais pas ce sera challenger sur Tamkench peut-être ouais tu mets ça sur Tamkench t'as pas le choix c'est ton meilleur perso oh on nourrit le Tamkench comme ils font c'est du caviar là qui est donné on était one-off on a 9 HP je pense qu'il s'est dit dans tous les cas je vais perdre ce round on change bien au dernier moment on a du zephyr on a du blitz on a Kogmo non c'est pas Kogmo c'est Mutant non c'est un Mutant un Mutant Malzare il y a un Malzare un Re-Roll Protect Malzare c'est original ouais à mon avis c'est le scénario où il a trouvé beaucoup de Malzare et pas assez de Kogmo et du coup il a décidé de guérir le Malzare mais attends il a beaucoup de composants attends il est ah ouais il est pas mal effectivement I.B. et Dan Gordians qui vont tomber dans ce lobby et c'est Badass qui va gagner I'm so fresh il ne reste plus beaucoup de game je crois en cours pour l'instant et non parce que les lobbies ils sont tous lancés à peu près en même temps je suis en train de regarder ils sont à peu près à jour mais ouais c'est bientôt fini je pense pour la plupart des scores de cette première journée alors je vais regarder un petit peu le résultat où on était les scores pardon où on en était juste avant la dernière rencontre là on rappelle que les 64 joueurs qui font les meilleurs résultats des Masters France vont se qualifier pour la suite les autres vont malheureusement pas se qualifier et on avait un lobby un assez solide avec des Armatru des Salty Dulo des Enzo Sex qui ont bien performé qui vont passer sans trop de problèmes et est-ce qu'on a des déceptions du côté du bas du lobby à Musso ? je crois que Nick Douille bien sûr écoute tout en bas on a on a Guide je crois on a Jean Keck qu'on attendait peut-être un peu plus haut je crois je reconnais des pseudos Crotas Chewbacca Luke Caster ouais déjà on avait Fireland également qui avait gagné si je ne me trompe pas un tournoi sur le 7-5 ouais une LAN je crois récemment je crois qu'il avait il avait déjà gagné quelque chose Fireland ouais on a Jingley attends Jingley il a top 1 à Sagamou ? à Jingley je ne sais pas si on peut avoir la POV finale on était sur la fin on était sur la fin du lobby le lobby était terminé le lobby est terminado donc on va voir les résultats très rapidement on rappelle qu'on récupère tous les résultats de tous les lobbies avant de refresh pour le site donc on est un peu patient mais ça va être très serré pour les joueurs en tout cas si vous regardez que vous avez fini votre partie on ne sait pas exactement où est le cutoff je vous rappelle qu'a priori au niveau des égalités s'il y a déjà des égalités c'est les admins qui géreront ça nous allons donner un résultat concernant les égalités en live mais qu'on triple le checkra le soir même le lendemain etc pour être sûr que tout se passe bien on a différentes possibilités mais normalement c'est le top 1 qui prévaut en cas d'égalité sur ce tournoi le nombre de top 1 après il y a le score moyen ensuite il y a le nombre de top 4 je crois c'est le nombre de top 4 oui c'est ça ouais c'est ça le nombre de top 4 et puis ensuite généralement genre top 1 sur la dernière game il y a un dernier et après c'est sur la dernière game exactement le score sur la dernière game c'est les 4 facteurs si vous voulez regarder aussi le règlement on a mis à jour ici le règlement juste si vous allez sur shows.fr et vous cliquez sur MFT vous arrivez sur cette page là qui vous amène vers soit les qualifiers soit le règlement c'est disponible tout le temps c'est ouvert si vous voulez regarder par exemple demain dans votre post-day je voulais voir un petit peu les résultats n'hésitez pas à checker ça on est en train aussi de développer une petite fonctionnalité rechercher un joueur si vous voulez voir par exemple où sont les différents c'est directement lié ici donc par exemple si vous voulez voir où est Zoro Zico Zididi si vous voulez voir par exemple où est Doki alors Doki il est 126ème à l'heure actuelle dommage pour Doki qui castait bien hier il a mardi lundi excusez-moi mais qui a pas réussi à concrétiser ses belles performances en l'heure mais vous pouvez regarder avec normalement la recherche aux joueurs c'est plutôt bien fait ça peut arriver qu'il y ait 2-3 petits bugs mais on est en train de tout corriger il y a aussi un onglet météo si vous voulez savoir un petit peu le temps qu'il fait par chez vous avec région par région il fait beau bientôt d'autres fonctions qui arrivent sur le site shoons.fr n'hésitez pas pour les Masters France Biomen il y a un coming soon coming soon exactement avec des annonces des petites surprises peut-être est-ce qu'il y a un petit leak qui peut partir un indice quelque chose alors il y a une leak c'est une annonce parce que demain il y aura une annonce ah donc demain il y a une annonce alors demain il y a même deux annonces deux annonces en une seule journée mais non après ouais les deux tombent au même jour il y en a une qui sera pendant les Masters France que je relierai sur Twitter un peu plus tard lorsque ça sortira et il y en a une autre je crois que c'est sur Twitter Twitter mais il faut que je regarde les informations exactes mais je vous le dis c'est une annonce de deux annonces c'est du jamais vu en fait dans l'histoire normalement tu annonces une annonce mais tu annonces pas deux annonces c'est vrai que là on est pas au bout de notre suspense quoi des jumeaux ils sont bêtes alors j'attends de voir du côté des amis apparemment tout s'est bien passé au niveau de cette première journée donc déjà félicitations à tous les joueurs qui ont participé en plus sur ce nouveau patch au dernier moment je vous rappelle que pour la suite ce sera à partir de 19h demain avec les 64 meilleurs joueurs on conserve les scores des 5 premières games pour pouvoir faire un total de 10 games pour ceux qui ont les meilleurs résultats je vois que c'est le lobby 12 qui n'est pas terminé mon cher Imso le lobby de Jingli justement ils sont en train de se battre a priori avec Jingli et Paquito jusqu'à la fin un peu comme comme Sengoku contre Freezer sur toutes les planètes qui les détruisent tous et ils arrivent tous en formule en forme super saiyan mais est-ce que c'est Paquito ou Jingli qui va réussir à remporter ce duel on ne le sait pas il n'y a pas la POV le mec qui était dans le game s'est barré il y avait Phoenix Louis et Lofu et ils ne diffusent plus c'est terrible on peut imaginer que c'est un match-up Shaco 3 contre Shaco 3 contre Jin un Jin collector je crois que le Jin est mort non il y avait deux Jin il y avait le Jin collector de Paquito il y avait le presque Jin 3 de bien sûr d'accord donc on peut imaginer que Jinct a dû trouver Shaco 3 il était en 7 syndicats et ouais on attend bien sûr les résultats ah mais attends Nema qui nous dit que Ranchetta aurait gagné avec Yon et 3 apparemment dans ce lobby donc il a réussi à comeback tout le lobby en fait il était genre c'est le même lobby la game est finie Jingli je regarde l'aperçu de son stream sur le Discord il est en sur le client c'est que ça vient de finir ça va finir les scores vont pas tarder les scores sont update a priori mesdames et messieurs donc là je vais F5 c'est même toi qui va call le F5 et je vais descendre le classement et toutes les personnes qui sont dans le classement vous êtes qualifiés si vous êtes 64ème il va y avoir des égalités normalement et je dis bien normalement dans tout ce qu'on a préparé dans le code tout est géré déjà enfin l'interface admin est gérée pour qu'elle gère les égalités on recheckera quand même vous inquiétez pas pour être sûr que tout est ok mais voici les premiers qualifiés parmi les 128 les 64 qui vont passer au tour d'après félicitations déjà à Tom Geduzor et à Enzo Sex qui finissent premier de cette première journée des qualifiers avec 41 points et qui marquent beaucoup de points pour la journée de demain puisque je pense que le cutoff des 24 payeurs est pas trop loin en fait de 55-60 points donc GG déjà eux deux Salty Dulo troisième Arma Truc derrière Cassandre également juste derrière Pog je vais vite avec Ketzer et Toutou Nassapa Siruma Whoopi qui est le premier belge Whoopi il valide 36 points ici 36 points il y a beaucoup d'écart entre les points pour l'instant il y a beaucoup de gens qui sont stackés au même nombre de points Zico 2 top 1 pour finir cette journée il avait commencé un petit peu difficilement bien joué à Zico Zili également qui a réussi à accrocher à 13ème place Eden Shima Kalflo Sam Bloch Zoro Rastaboli Docteur Foufus et Docteur Matheus dis donc celle de médecin 20ème et 21ème Lumis Sac à puce ça passe Badass Chèvre Ketchup Aizen Tetra Nilm c'est bon on a Karlinga 23 Sam Lebriz ah pas mal Nemaides qui passe également GG Nema être infâme Revanav Mignonsor qui va passer Torl qui va passer avec top 1 top 8 top 1 et finalement il fait le strict minimum Ganondorf Leitzu Lilith Fulmen Charge Grrr Jajax et Liam pas content qu'il va passer malgré un top 8 Ibeam ça passe Softstyle ça passe qu'on a regardé un peu Fosfo ça passe ça a révolu également Sunshy Bibs Momo Allez Eskambi ça passe Dan Guardiade ça passe Ranchetta Toon Parandar c'est qualifié Takti Michou Aware Allegory Blue Please Vranc qui passe de justesse Pinky Windy Fat Upster Teidak Mamen qui se qualifie 62ème on rappelle Mamen qui s'était qualifié Et Shones j'ai le plaisir d'annoncer qu'il n'y a pas d'égalité puisque le cutoff s'arrête pile à 26 points à la 64ème place Et c'est donc la chinoise Miam et TK TXK90 c'est un nom de code qui vont se qualifier et voici ces 64 noms que j'ai dit qui sont dans la journée de demain les autres vous êtes malheureusement éliminés pour cette première édition des Masters France quand même félicitations à vous si je n'ai pas cité vos pseudos pour votre performance elle ne sera jamais oubliée on l'ajoutera à votre palmarès bien sûr mais rigolez pas avec la chinoise Miam il est depuis le 7-1 on le connait bien je vais quand même défiler le pseudo des joueurs les malheureux on pense à Insomniac on pense à Panpan on pense à Konogan on pense à Jingli ou Kenobi qui vont passer à un petit point malheureusement de la qualification un peu triste d'ailleurs je continue un petit peu à scroll on n'aura pas Petit Chaton on n'aura pas Tarteman ni Brixton qui avait fait top 3 de la Golden Spatula Cup malheureusement Jarajus ça ne passera pas Paquito beaucoup de soutien de Paquito dans le chat mais il ne passera pas votre ami malheureusement JPL non plus je scrolle un petit peu pour que vous voyez un petit peu les pseudos de tout le monde mais voilà Nick Doui qui nous aura fait bien vibrer malheureusement ça ne passera pas et voilà Imso pour le nom de tous les joueurs à peu près et avec une dernière place pour Jean Keck d'ailleurs qui sera notre matelas de la compétition il y aura beaucoup de choses à porter dans ce matelas mais ouais on a eu une très très belle première journée des games assez intéressantes et on a eu de la chance d'avoir beaucoup de prismatiques ça ça fait plaisir des petits games avec des prismas bon ça fait moins plaisir parfois pour les joueurs mais pour les casteurs en tout cas nous on se régale de voir ce à quoi on a pu assister et ouais comme tu le disais les points sont conservés pour la deuxième journée donc voilà les joueurs qui sont en haut du classement sont vraiment bien bien pour demain mais voilà il faut assurer et puis pour les gens qui passent tout juste ça ne s'arrête pas là demain il faut une grosse grosse perche puisqu'il faut finir dans le top 24 des joueurs pour se qualifier c'est la top 24 c'est top 24 pour pouvoir se qualifier et pour rejoindre les 8 invités on le saura demain dans tous les cas I'm so merci encore pour le cast on va applaudir I'm so fresh quand même un plaisir pour ses good vibes et son I'm so I'm so fresh